et salut à tous c'est le envol qui est là pour une petite vidéo et c'est ma première vidéo de présentation de produits technologiques j'en ferai pas souvent donc ici nous allons présenter un smartphone le honor 5 c alors smartphone à 200 euros un peu moins ça autour de 195 199 euros on va dire alors moi j'ai la version alors je sais pas si ça fait la mise au point correctement donc j'ai le 5 c donc couleur silver 16 gigaoctets de ram enfin 6 gigaoctets de rom 2 gigaoctets de ram dual sim c'est de la nano sim c'est fait par huawei technologie en chine voilà on le voit à nouveau ici c'est du huawei et de la caméra je suis avec ma tablette on a su ce n'est pas de disque et décidément une tablette de très mauvaise qualité sur tous les points donc vous allez comprendre pourquoi parce que ce smartphone le prouve donc honnêtement on a un écran plutôt de bonne qualité ça se voit pas ici mais honnêtement on a un écran de plutôt bonne qualité livré avec peu de logiciels préinstallés honnêtement donc c'est très fluide parmi les logiciels préinstallés plusieurs on pouvait désinstaller comme opéra news republic ou encore l'application facebook donc ça c'est pas mal c'est donc on est sur de l'android de 6 je vais vous montrer ça tout de suite donc à la pouté phone android 6 sur couche emuie 4.1 point voilà donc le processeur c'est un kirin 650 nous avons 2 gigaoctets de ram nous l'avons déjà dit et c'est un écran 1080p et les correctifs au niveau android c'est ceux du 1er septembre 2016 au niveau des correctifs de sécurité voilà donc nous allons mettre le petit un punto donc j'ai fait un petit benchmark avant pour tester alors avec ce téléphone j'ai obtenu 53 911 donc voilà les chiffres 9754 en 3d 19 708 pour l'interface utilisateur pour le processeur 19 504 et pour la ram 4945 donc au niveau performance on va aller voir ça tout de suite ce que ça donne donc au niveau performance on se situe alors on se situe entre un meizu m3 note 3 qui à 43 mille six cent vingt-neuf et un diaomi mi4s qui a 61 mille deux cent soixante trois donc sur un téléphone assez performant on est en dessous d'un iphone 5s sur les benches aussi en dessous d'un q6 vous voyez il ya pas mal de monde au dessus mais c'est pas pour autant qu'on est sur un téléphone peu performant vous allez voir tout de suite alors voilà le détail du processeur c'est un octocore on a donc octocore arm à 53 nous allons voir ça dans un instant donc le gpu c'est un mali t830 et nous avons une caméra arrière de 13 mégapixels et donc la caméra avant je sais plus combien c'est à temps que c'est indiqué je sais plus de tête on va aller voir ça donc on a le stockage modèle du cpi voilà plus de détails donc voilà donc c'est un octocore cortex à 53 avec quatre coeurs limité à peut-être 1,5 gigahertz et d'autres qui peuvent monter à 2 gigahertz alors du coup voilà donc on a voilà j'ai pu mali alors la caméra avant c'est de 8 mégapixels voilà ça que chercher android 6 tout ça c'est bon support du nfc c'est un smartphone 4g toutes les fréquences en france sont pris en charge là dessus il n'y a pas de problème donc voilà donc ça s'est fait donc le but là que le but de ce test c'est plus de montrer les que ce téléphone est plutôt un téléphone performant et ça se voit sur titre des vidéos pourquoi le j'appelle ça le téléphone des youtubeurs point d'interrogation et ben c'est sur can master qu'on va voir les performances de cet appareil alors d'abord je vais faire on va tourner une tiens on va utiliser la caméra de l'appareil et on voit que vous allez pouvoir comparer en vidéo la qualité de cet appareil et la qualité de celle de la caméra de ma tablette parce que c'est comparé entre les deux je me mets en mode vidéo voilà pareil je vous dis à moi sur mon écran je vois clairement différence de qualité c'est vraiment c'est le jour et la nuit voilà qu'on va pouvoir voir comment ils débrouillent en lecture vidéo voilà il faut autoriser pour vous c'est une qualité pourrie mais vous allez tout de suite voir quand on va passer sur les images du smartphone c'est beaucoup plus agréable à voir là alors on regarde juste rapidement voilà on a pas mal d'infos sur la vidéo donc on va aller dans kine master très rapidement programme de montage favori voilà donc je vais aller sélectionner ma vidéo je vais appliquer un effet alors comme effet je vais mettre un texte fait de clip effet texte basique au centre on va mettre je vais taper et voilà et je fais tout en direct donc pas de vous voilà je tape un texte je vais mettre un effet voilà je vais choisir cette je vous montre cette police là voilà comme ça je prends celle là voilà c'est bon donc nous allons aller ici pour enregistrer vous voyez cet appareil propose d'enregistrer jusqu'en 1080p je sais pas si ça se vaut du coup à caméra avec toute la pixelisation je ferai du screen recorder sur la deuxième partie vous voyez donc je peux enregistrer en 1920 par 1080 donc cette vidéo test sera du coup en deux parties une première partie filmé en caméra avec ma tablette et la deuxième partie inside dans l'appareil en screen recorder donc la vidéo sera en 1080p voilà c'est bon ben maintenant on passe à la deuxième partie test des performances directement sur le téléphone après l'avoir présenté mais bon on va quand même regarder à quoi il ressemble niveau design à plus sympa à voir comme ça je montre très rapidement pour ceux qui veulent voir le chargeur et d'ailleurs c'est pas marqué au nord c'est marqué huawei sur le chargeur